mais aujourd'hui je l'ai trouvé bon j'ai trouvé qu'il avait été vraiment dans la simplicité donc dans l'efficacité, il a joué souvent à une ou deux touches, d'ailleurs sur ses passes des c'est une ou deux touches, sur son but pareil sur ses buts pareil, moi non franchement je trouve que là il a évolué par contre on disait est-ce qu'il y avait un effet Pochettino oui, mais l'effet Pochettino il vient pas forcément de l'entraîneur et son staff, parce que eux c'est des bons entraîneurs on le sait, et encore une fois on va parler des précédents mais c'était pas tous des pipes, mais ça vient surtout des joueurs qui sont obligés au moins dans un premier temps de se remettre en question Attends Kevin, là-dessus il y a quand même une chose c'est que oui, évidemment on peut pas sentir la patte, la vraie identité de jeu de l'entraîneur tout de suite, en revanche ce qu'on peut mettre au crédit Pochettino c'est le choix des joueurs, c'est le choix des hommes, et moi je trouve qu'avec ce milieu de terrain qu'on a toujours, que tous les supporters du Paris Saint-Germain voulaient voir depuis des saisons, c'était Verratti-Paredes on le voit enfin, et ça apporte juste pour finir là-dessus très rapidement quand on a parlé de Neymar et qu'on disait que Neymar oui, tu l'as trouvé bon parce qu'il a été dans la simplicité moi je trouve que l'apport du milieu de terrain entre la ligne médiane et les 30 derniers mètres a été prépondérant et a permis à Neymar de ne pas se disperser et on a vu des combinaisons qu'on avait pas vu depuis un long moment alors je te dis pas que c'est la touche Pochettino mais c'est une ébauche c'est des bribes qui sont intéressantes notamment dans les 30 derniers mètres, des combinaisons avec même Marco Verratti qu'on a vu combiner dans les 30 derniers mètres, c'est des choses qu'on ne voyait pas auparavant et ça pour moi je trouve que c'est les prémices du travail que Pochettino est en train de mettre en place, alors est-ce que Pochettino va réussir à faire du Paris Saint-Germain une équipe superbe dans le jeu, est-ce qu'il va réussir ça ? on n'en sait rien, c'est trop tôt, en tout cas ce qu'on voit c'est intéressant, ils ont joué face à une équipe Camille Bus qui était venue pour produire du non-jeu, ils ont fait ce qu'il fallait faire et ce milieu de terrain, Verratti Paredes et j'espère qu'on refera un petit focus sur Leandro Paredes je trouve que c'est comme on l'imaginait quand on le réclamait c'est très 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 bien t'as ouvert un autre débat qu'on va développer dans un instant aussi d'abord on va parler du travail de Pochettino et des individualités, savoir si selon vous on a l'équipe type du PSG cette saison quand Bernat reviendra à l'exception de Kurzawa même si Kurzawa a été plutôt bon et il est plutôt bon et décisif ces dernières semaines mais le problème du Paris Saint-Germain c'est pour ça que j'ai commencé par parler de Montpellier et là c'est pas du tout une critique contre le PSG, au contraire mais c'est l'adversité qu'il aurait proposé quand je vois que le Bayern est mené 7 fois sur les 9 derniers matchs en Bundesliga oui le PSG a perdu des matchs cette saison mais aujourd'hui ce que propose Montpellier ça peut pas permettre d'échelonner ou de juger vraiment la prestation des Parisiens en tout cas on voit que ça marche y'a pas de soucis, ça marche ça marche face à des plots maintenant est-ce que ça va marcher en Ligue des Champions moi je suis pas sûr que que Verratti, Paredes et les 4 pour moi c'est insupportable de les appeler fantastiques non mais on a arrêté ça c'est galvaudé depuis longtemps voilà donc on est d'accord donc les 4 attaquants est-ce que ça va marcher en Ligue des Champions contre une équipe qui va te ramener de l'adversité je ne suis pas sûr mais on verra on a on a on a on a on a